Autre exemple de coopération sud-sud. On parle de plus en plus dans Business Africa de la présence chinoise ou indienne sur le continent, et très peu de celle du Brésil. Pourtant, les échanges commerciaux entre le géant sud-américain et l'Afrique ne cessent d'augmenter. D'après la Banque mondiale, ils sont passés de 2 à 12 milliards de dollars entre 2000 et 2010. Pour en parler, j'ai rencontré André Correa do Lago, le principal négociateur brésilien pour la conférence Rio Plus 20 sur le développement durable qui aura lieu en juin prochain dans son pays. On l'écoute. Comme l'Afrique, le Brésil possède de nombreux atouts, on l'a dit et on le redit encore. Pourtant, si aujourd'hui le Brésil fait partie des pays qui comptent dans l'économie mondiale, aucun pays africain, hormis l'Afrique du Sud peut-être, ne connaît la même réussite sur le plan économique. En fait, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont un taux de croissance bien plus élevé que celui du Brésil. Ce qui se passe, c'est que le Brésil est un pays très inégal en matière de région et en matière d'ailleurs de distribution de richesses également. Donc, je crois qu'il faut, comme c'est un pays énorme, parfois, par exemple, une région comme celle de São Paulo, qui est extraordinairement industrielle et développée, est un contraste très grand avec d'autres régions du Brésil, comme par exemple le Nord-Est. Donc, si on voit le Brésil, ce qui est très intéressant dans cette relation entre le Brésil et l'Afrique, c'est que nous voyons que des solutions importantes d'une région du Brésil peuvent être une très bonne référence pour certaines régions de l'Afrique et vice-versa. Et c'est ce genre de sophistication de la pensée de croissance économique, d'équilibre social, etc., qui doit être développé. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus avoir cette idée qu'il y a des modèles de développement que nous devons suivre. Nous devons, au contraire, chercher des solutions spécifiques. Et c'est très intéressant de voir qu'en Afrique, les opportunités qui s'ouvrent sont gigantesques, comme tout d'un coup, on se rend compte qu'au Brésil, ça se passe aussi. Mais le fait est que le Brésil est en train de suivre ce chemin depuis plusieurs années. Les résultats commencent à apparaître maintenant. Mais c'est un processus, et c'est un processus qui exige tout d'abord que le pays se connaisse soi-même, pour qu'il sache quelles sont les bonnes réponses de son point de vue. Vous avez parlé un peu plus tôt d'échange d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'échange d'expérience entre le Brésil et des pays africains ? Oui, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, par exemple. C'est intéressant parce que le Brésil, une des grandes réussites du Brésil des dernières décennies, c'est dans le domaine de l'agriculture, où nous avons investi énormément dans les connaissances, dans la technologie adaptée au sol du Brésil. Donc nous avons des régions du Brésil qui, il y a 40 ans, on disait, ce ne sera jamais bon pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce sont des régions extrêmement riches. Et cette expérience, nous sommes en train d'en discuter avec l'Afrique, l'EMBRAP, qui est cette entreprise brésilienne de l'État brésilien, qui développe, par exemple, des grandes technologies extraordinaires du point de vue de l'agriculture tropicale. L'EMBRAP est présente en Afrique et est en train d'apporter ces connaissances que nous avons. Uniquement dans les pays lusophones ou dans toute l'Afrique ? Non, 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 pas du tout. Et ce qui est, de nouveau, la même chose, comme l'EMBRAP a sec, une région du Brésil est différente de l'autre, l'Afrique, c'est la même chose. Les pays sont très différents, les régions des pays sont très différentes. Donc, ce qu'il faut, c'est apporter cette capacité d'interpréter, de connaissances des nécessités spécifiques. Beaucoup de critiques sont concentrées sur la Chine et l'Inde, et parfois votre pays, de la part des pays européens ou des États-Unis, par exemple, par rapport à votre relation avec l'Afrique. Ces critiques, comment est-ce que vous les prenez ? Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, que ces pays qui ont colonisé l'Afrique et qui ont colonisé mon pays ont commis tellement d'erreurs en Afrique et dans nos pays que vraiment, c'est difficile qu'ils puissent se permettre de critiquer comment cette relation qui se développe chaque fois plus forte entre la Chine, l'Inde et le Brésil avec les pays africains, et qui est une relation totalement voulue. C'est-à-dire, c'est une relation qui se développe de façon naturelle et loin d'être imposée, comme c'était à l'époque où ces pays colonisaient nos pays. Donc, je crois qu'ils sont un peu perplexes de voir que malgré leur présence historique en Afrique, d'autres pays en développement peuvent arriver et développer une nouvelle relation avec l'Afrique qui, je crois, est en train de porter des fruits extrêmement positifs. Mais tout ça, c'est très lié à une énorme difficulté des pays développés d'accepter que les solutions pour les pays ne soient pas des solutions qu'ils considèrent les meilleurs. Ça, de ce côté un peu paternaliste des pays développés, de trouver qu'ils ont l'expérience, écoutez-nous, nous avons des réponses, mais justement, l'idée de Rio plus 20, c'est exactement ça. Il n'y a pas de réponse qui serve à tout le monde. Les réponses doivent venir de l'expérience et des spécificités locales. Et donc, c'est exactement l'opposé de la vision coloniale.